l'actualité est marquée sur la gestion démocratique du congo deuxième mandat il ya mon ambo félix s'entendu c'est que dit tu l'ombo est si à la lueur de l'espoir pour un changement de développement y'a un mot qu'on a mis sur la république démocratique du congo et surtout la grande question les alliés ce gouvernement soumis nois et qu'au-dessus y'a pas tant de paix y'a pas un jeu où les alliés majeurs les loyaux populachua qu'on est là pas si il y a une mingue et de paix transétaient au pouvoir le peuple d'abord social et un peuple comprimé par dessus tout mais est ce le l'eau sur lequel le peuple d'abord et qu'on tenir encore compte dans l'heure actuelle mon ambo ka c'est pour la première fois dans 4 à congo live télévision à cause c'est présenté et bon mot tombe tannem à son nom mon ambo ka bote n'aie bote en tout cas il a dit satisfaction de l'eau qu'on dit qu'on a dit non congo live et télévision on m'appelle maurissio mande de la presse en tout cas je suis analyste indépendant à ce qui concerne la politique de la république démocratique du congo en tout cas nazarina et c'est au mingi y'a rencontré plus de 200 mille abonnés y'a live congo live et télévision excusez-moi et l'autre qui pafite à le pays des musulmans de zérecadien et pourquoi pas etienne étisekedi ou à moulouma donc nous sommes là pour éclairer l'opinion à toutes sortes de questions au yo pour poser la vraiment sur ces plans de 37 ans de lutte et aïe de peste nakati à opposition aujourd'hui le peste au pouvoir déjà deux mandats et la première mandat ici l'aïkolika toi y'a boulou na deuxième mandat ou y'a boulou constatez sorti à gouvernement la catia république démocratique du congo est l'huile de peste peut-être fière la co dirige un boca la gestion république démocratique du congo est donc qui est de vers développement peut-être qu'on kende verre qu'on récrite et récrite d'essence qui a causé la sima mocao éko kende libo sauter cause la sima mon amourissio je comprends très bien que votre question a dévolé l'udepeste qui gère l'udepeste qui était dans l'opposition 37 ans de lutte après aujourd'hui l'udepeste se retrouve au pouvoir et on a un nouveau gouvernement on a un nouveau gouvernement avec madame soumina toulouka je vais commencer par là dans le gouvernement madame soumina toulouka j'ai deux vraiment sentiments sentiments des satisfactions à 40% sentiment des déceptions à 60% et je vais le démontrer et aussi je vais arriver à votre question à ce qui concerne l'udepeste qui gère le pays aujourd'hui avec que félix antoine tu sais qu'elle dit le mot ou et puis sonyant surtout pas comme elle est donc il a dit qu'on renouvelé manda naïe à plus de 70% il y a suffrage je comprends ça fait que le gouvernement toulouka ou yo et ou dit vraiment comme il m'a récemment pourquoi la lobby 40% il y a y a satisfaction parce que non moni milou ni abatons sous sous bas zoni la gouvernement ce sont des personnes qui rassurent et bako kikosala moussala dengé et sénéli et en même temps et ça n'a batons sous sous ou yo bako ti na gouvernement mais potala pas c'est nabarro potala paie parcours nabarro paie moralité nabarro à ce qui concerne gestion basali qu'on promettre par exemple je commence avec le ministre de la fonction publique monsieur jean pierre liao ou yo assali vraiment un grand travail de titan assali moussala tout fonctionnaire tout congolais a moni vraiment ke lélo jean pierre liao kolou moona fonctions publique fonctions publiques au sénéli et kokoufwa batou vraiment barretrouvé ba 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 matrikin labarro ou yo bakoukoko au sénéli et bako kikosala moussala paie ou gagne quelque chose avec jean pierre liao avec ba fichier fiable donc jean pierre liao te mettrai des côtés c'est quelqu'un ou yo akoku koukoko koukoko c'est quelqu'un vraiment qui a dit la connaissance la gouverneur 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 j'arrive 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 je n'ai pas terminé il ya des gens comme monsieur moukoko samba c'est quelqu'un ou yo vraiment au contenu un gouvernement la gouverneur y a économie c'est un chevroné il ya économie c'est quelqu'un vraiment qui a dit la connaissance la matriose quelqu'un qui a beaucoup travaillé à l'époque il ya joseph kabila la gouverneur la gouverneur matatamponyo c'est lui qui travaillait et matatamponyo azalaki wana la tampona quoi mette-mise peut-être avec ses chiffres et ses macroéconomiques mais c'est moukoko samba qui travaillait beaucoup dans ce gouvernement il ya encore madame fbazaiba ou yo a mené vraiment l'ikamou environnement ya kongo na donc échelle mondiale aujourd'hui bah le reste du pays je peux dire le reste ya monde bah 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 comme une copesse importance la république démocratique du kongo à ce qui concerne vraiment l'environnement il ya des ministres et j'ai pas cité aussi comme monsieur julien panoukou qui était ancien gouverneur à l'époque de kabila ministre de l'industrie à l'époque si je ne me trompe pas à zone de la gouvernements c'est quelqu'un qui a aussi bien travaillé maintenant mon il n'est pas ce place qui est au pc et qu'on a un commerce extérieur non non c'est pas sa place lui vraiment il fallait batailler na intégration régionale parce qu'il maîtrise très bien la question de l'est il était gouverneur d'ailleurs qui vous pendant plus de 10 ans il a écrit si la guerre de l'est il a même préfacé le président de la république l'actuel et l'excellence monsieur et fait que c'est un petit secret dit tu l'homme donc voilà quelques personnes au yo ma gouverneur mais de l'autre côté il y a des gens au yo ma po qui gouverneur mais c'est là où j'ai du pied la satisfaction à 40% et vraiment on est on est vraiment je peux dire quoi on est dessus mais est ce que merci pour le terme on est dessus à 60% comment quelqu'un comme monsieur dit ça qu'il n'a rien foutu aux utopères peuple congolais excellent ce monsieur le bonzeur de la république monsieur qui sa robe à lola et na aveni goma ensemble avec un gobila qui n'a rien aussi foutu dans la ville-proverse de kintiassa aujourd'hui kintiassa n'a plus de route route kalamamouj kananga je ne sais pas pour le mito et tikalak oscilaté enchantuye mais pour moukou yutu kouzinda wana voilà là c'est un kameyakam entre kameyakam moujimai et n'a moka moukou n'a moka moukou n'a moka voilà comment monsieur qui sa robe et par quelle magie ces messieurs peut rentrer encore au gouvernement n'a pas autant au bapé ça car le gouvernement politique n'a yé ou soit la compétence n'a yé je laisse monsieur guisarou qui est déjà incompétent dans le gouvernement sam kounouka et que c'est ça ça m'a loupon de excusez moi je prends monsieur qui qui était ici je ne sais pas au commerce s'arrière jean nissé moussa ancien des ministres aujourd'hui il est doyen de ministre depuis le gouvernement sami badiba ces messieurs et minutes pour quel bilan depuis tout ça depuis le temps de kabila kabila était présente à république et ces messieurs étaient dans le gouvernement à salanini bilanaye et zannini sama donc disons pape 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 samade samade aujourd'hui madame judy tutoulouka et ce monsieur est toujours ministre dans ce pays et un grand ministère comme le ministre portefeuille et aux portefeuilles de l'état ou ils avaient quel bilan à miss ou n'a pas entreprise n'a pas entreprise publique c'est à dire ces dinosaures ces caïmans je le parle étant que parce qu'il est ministré il a la responsabilité de la république excellence monsieur le président de la république mais nous sommes fatigués de ces gens comme Jean-Ducie Moussa est-ce que dans son récompagnement politique il y a des gens qui sont en train de se dire comment est-ce que dans son récompagnement politique il y a des gens qui sont en train de se dire comment quand je vois Guido Mando au sport il semblerait qu'il est juriste non non excusez-moi monsieur Guido Mando au sport nous avons des problèmes sur Yéna sport on a un peu dénommé un journaliste sportif la sport il a été l'ombre de lui-même et Kaboul il a été l'ombre je ne suis pas là pour défendre son bilan là ça n'a pas dit que vous il a fait son travail dans peu de temps quand il est dans le ministère il y a sport il est parti mais monsieur Boudimbo jusqu'aujourd'hui il a toujours enveloppe pour les blocs pétroliers oui mais tu es l'ombre affaire on est sous-kawapi il y a un bloc pétrolier plus de 27 si je ne m'avise 27 oui 27 blocs pétroliers si il est là il y a un bloc où il y a un bloc il y a un bloc par exemple il y a un bloc qui 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 a un bloc mais en fait vous fréronez il y a un bloc et il y a un bloc je demande à savoir qui est dans le sport Excellences, M. le Président. Voilà des gens. Il y a un regroupement. Je vais vous présenter. Les 27 blocs pétroliers. À part les 27 blocs pétroliers. Je ne sais pas, c'est quel parc. Les Mendele, c'est Senga Kibiso. Pour ne pas déranger l'environnement. Bon, ça dépend de notre appréciation parce que nous sommes un État souverain. Mais je demande à M. Boudimou. Cette histoire, il y a 27 blocs pétroliers. Et sous Kawapi. Lui-même est allé maintenant au sport. Sport Oyo. C'est ce que le football est. Il ne dit plus que les Alliés Bélé. A qui est comme ça. Où n'a qu'on fait comme ça la ligne. Les Alliés Bélé sont allés dans l'État. 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 Les Alliés Bélé sont allés dans la défense. On comprend qu'il a démontré ses limites. On comprend qu'il a démontré ses limites. La plupart des Alliés Bélé étaient à Jean-Pierre Bemba pour la guerre de l'Est. Mais il s'est trompé. Bemba était un rében. A cela qui militaient, il ne maîtrisait pas la question de l'armée. C'était un ancien rében. Quelqu'un qui était dans la rébellie, bien sûr. Il connaissait l'Est. Mais il y a une guerre. Mais il ne maîtrisait pas les économies dans l'Iban d'Amboka. Donc, il est incompatible dans Masoulou. Donc, il n'est pas hors Masoulou. Donc, il n'est pas encore hors Masoulou. Parce qu'aujourd'hui, on peut te confier la responsabilité. Il fallait que tu aimes bien. Il y a une responsabilité. Mais il n'y a pas. Mais il n'y a pas. A cela qui, tu peux dire, il n'y a pas de prison à l'Ou. A cela qui, non. Il n'y a pas de baisse. Il fallait que nous a rehausser le niveau. Pourquoi nous a-t-elle envoyé là-bas pour l'humilier ? Non, non, ce n'est pas pour l'humilier. Ce n'était pas pour l'humilier. A démontré la limite. Il y a eu le temps où il y a discuté. Je ne sais pas. Et là, il y a un ministère. Il y a un transport. Il n'y a pas de ministère de transport. Parce que ce n'est pas une compétence. Il y a un combat. Il y a un combat. Il y a un combat. Tout Congo, même le président de la République, il n'a permis de conduire. Le président de la République, il n'a permis de conduire. Il n'y a pas de transport. Il y a un transport. Il n'y a pas de transport. Le président de la République, il n'y a pas de transport. Il n'y a pas de transport. Il n'y a pas de transport. Dans ces pays, tout le monde roule sans permis de conduire. Dans ce pays, il n'y a pas de transport. Pour que de France, il y en a aussi l'éthiopienne, il y a aussi l'éthiopienne. A partir de là, il y a aussi l'éthiopienne. Dans ce pays, pas seulement ça, il y a un fleuve. mais déjà parce que ça sera aussi un défi majeur parce qu'il y a beaucoup à faire dans le ministère et le travail parce qu'aujourd'hui il y a un problème comme l'airways il y a un problème transport, régulation sur le terrain il y a une population le déplacement de la population c'est un grand problème Jean-Pierre Mbemba sera à la hauteur le ministère de transport Jean-Pierre Mbemba sera à la hauteur pour repérer ses chances pour repérer ses chances pour repérer ses chances il peut nous montrer de quoi ça est capable dans le secteur 1 comment tu repères ses chances comment tu repères que ça est incompétent aussi longtemps il y a une question où il y a une question après on a dévoulé c'est l'île de paix c'est l'île de paix dans ce pays on se battu pour les changements dans ces temps de lutte le peuple est à l'heure dans ces temps de lutte est-ce que le gars il y a toujours d'actualité je vais t'aller à nous il y a toujours d'actualité c'est l'île de paix il y a toujours d'actualité c'est l'île de paix le peuple d'abord peut-être la vision je vais t'aller à nous il pense à nous parce que il y a tout qui est 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 quelqu'un comme Nicolas à l'isle parce que tout le monde il y a un cabinet même le secrétaire général ils n'ont pas qu'ils ont même ils n'ont qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont Mais ce sont des personnalités, il y a quatre, il y a une peste. Il y a une peste, les lois comprenaient les peuples d'amour, ou une peste comprenaient vie sociale, il y a une population. Mais comment le cadre, les membres de l'UDP, ne sont pas les membres de l'UDP ? C'est là où j'ai été appelé le genre de l'UDP. Vous voyez bien trop bien que le seul, le seul droit pour présenter le bilan, c'est le président de la République, qui est membre de l'UDP, jusqu'aujourd'hui. À ta voisin, sous-présidente, il y a l'UDP, il y a le président de la République, le président de tout le monde, mais il y a Moutou à représenter le bilan. L'UDP, dans l'opposition, l'état des droits, là aussi je reviens au gouvernement, l'état des droits, l'état des droits, aujourd'hui l'UDP, c'est ce qui me fait mal. qu'il dépasse au pouvoir. Quand je dis le ministère, il y a la justice. Il faut élever une nation. La justice qui éleve une nation. Il y a l'opposition. L'opposition, comment expliquer ? Votre cheval de bataille, c'était la justice. La justice. La justice est comme ça, il y a tous les vivoines. Il y a tous les cieux. Il y a tous les jétés. Il y a tous les Como et les Tables. Il y a tous les États. il fallait un fils du dédicé il n'y a pas il n'y a pas c'est ça qu'il y a à l'intérieur mais la justice parce que mon conseil il y a un lobby à chaque fois à interpeller la justice à chaque émission il y a un lobbying partout et même le dernier lobbying il y a ça par rapport à la justice il y a des justices et il est malade est-ce que le chef de l'État a compris que on va tenir la majorité a compris qu'on a conscience qu'on a la justice pour réussir cette fois-ci il faut tenter vous voulez dire qu'à l'État il n'y a personne qui peut gérer la justice mais c'est une règle le chef est mal entouré je peux vous dire le chef est mal entouré je vois Kabouya danser à la 10ème rue chaque jour non comment on ne fait pas les diagnoleux ici attendant qu'au coup il y a un tous ces gens-là non aujourd'hui Kabouya danse là-bas non on a fait un travail c'est là on a gagné la majorité mais non vous aurez un bilan à défendre aujourd'hui on peut être à un ministère à un monsieur le coup là constant avocat dans le passé je ne sais pas ma kamousu soit ça là étudiant ça là mais je sais qu'il est juriste cheval de bataille je ne sais pas pas si on est opposant je n'ai pas de problème avec monsieur Moutamba et aussi dans notre pays nous sommes dans la confusion aujourd'hui qui est opposant qui est au pouvoir on ne sait pas distinguer les gens Moutamba non à ça Moutamba en opposition aujourd'hui il se retrouve là-bas et vous allez dire qu'on a donné ça en opposant non il est automatiquement du pouvoir on ne peut pas être une fois au pouvoir et en même temps dans l'opposition c'est vrai quelque chose c'est au contraire il va travailler pour quoi et pour qui pour lui-même ou soit pour la population j'ai déjà tweet par rapport à Poste je rends grâce à Dieu tout puissant et je rends grâce et je dis merci au président Félix qui a pris donné sa confiance et m'honoré par rapport à Poste et la fin de ce tweet parce que je peux me permettre aussi de lire ça vite fait pour les congolais ou pour les congolais ou pour les congolais et le tweet il y a Constant Moutamba par rapport à Poste et au Yazoui il y a ministre il y a justice il y a République démocratique du Congo là je veux le faire vite fait voilà déjà c'est ça puis il y a Constant Moutamba je remercie Dieu pour la grâce et son excellence monsieur le président de la République démocratique du Congo pour l'honneur et la confiance dorénavant ministre de la justice et garde de Sceaux je m'employerai sous son leadership à administrer une thérapie de choc par des réformes judiciaires courageuses et audacieuses à ces secteurs des actions judiciaires fortes seront initiées contre les auteurs de l'agression rwandaise et les détourneurs des déniés publics là la seule la seule la justice élève une nation il est là Constant Moutamba qui a retravaillé sous son leader c'est paradoxe et Constant Moutamba c'est parce qu'il avait dit dès qu'il sera là il va mener Paul Kagame la justice à ces pays il va combattre les détourneurs il va combattre ceux qui travaillent pour le Rwanda et ce n'est pas aussi pour ça mon amour on entend des points de monsieur Constant Moutamba qui a dit qu'il n'est pas 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 c'est comme ça que les politiques les Congolais surtout mon amour on dirait aujourd'hui il faut commencer maintenant il y a qui a insulté avec Constant Moutamba c'est un Constant amer ce qui a dit parce que il n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas quelqu'un d'abord qui a insulté le président qui dit que le président n'a pas son niveau le président n'a pas son niveau et pourquoi qu'on soye et pourquoi qu'on soye là j'interpelle le genre de l'UDP là j'interpelle les gens de l'UDP un jour le chef de l'État est en train de fournir le chef de l'État est en train de conjuguer le chef de l'État Constant Moutamba mais non attendez nous sommes dans quelle république là il y a des problèmes avec ce monsieur mais ça me fait mal quelqu'un qui a insulté le président aujourd'hui votre ministère et la justice va persuader mais non monsieur Constant Moutamba qui a aussi le président le président est en train de l'État qui a le président au niveau de l'État et pourquoi c'est un procureur de la république qui a le au niveau de l'État les substituts à procurer le président de la Cour constitutionnelle parce que le mosquitoes est en train de l'État et alors je suis en prison je suis un cadre et je suis un pièce et je suis la prison et je suis et et je suis Donc, avec cette question, j'interpelle encore les gens de l'IDPES. Tous ceux qui sont comme alliés à l'IDPES aujourd'hui, ils ont un agenda caché. Et ils ont une sortie officielle de la gouvernement. Ils ont un agenda caché. C'est l'IDPES qui gérait la République. Et ils ont un agenda caché. Parce que ça commence déjà aujourd'hui. Je suis un IDPES. Je suis un IDPES. Oh! Il y a l'INC. Il y a les MNC. Il y a cette histoire de débattre, c'est quoi? Le Leopardi, c'est l'AFDC. Ah! Débattre-lui. Mais tu es un nom de ma solo. Tout le monde est un nom de ma solo. Mais c'est l'agriculture. Tu es un nom de ma solo. Je suis un nom de ma solo. Le BIMA qui était. C'était le BODEST. Il y a bloqué, sorti à gouvernement. On sait qu'il y aurait, c'est leur source d'information. Mais ce n'est pas ce qu'il y a de 7 ministères. Je n'ai pas dit qu'il y a un ministère plus des vice-ministres. Ils sont frustrés. Ils ont dit qu'il y a une fois. Ça ne va pas. Parce que tu n'as pas été plus député. Mais il y a un ministère qui manque de formation. Il y a un ministère qui manque de formation. Il y a quatre choses qui quittent. Il s'inclinait encore à la présidente du Sénat. Il s'inclinait d'abord là-bas. Il est sorti d'où ? Il est gourmand politiquement. Il est trop gourmand. C'est pourquoi vous voyez même à l'Assemblée nationale, il n'est pas imposé où il y a un bureau. Il est gourmand. Il a dit qu'il n'a pas été mérité. Pourquoi ce bilan est-il? Il y a un sénat, il y a un lombard qui tient, il y a des lois qui votaient, il y a des lois qui votaient, il y a des lois qui font ça. Il a dit qu'il n'a pas été mérité. Il a dit qu'il n'a pas été mérité. Il y a un président, il y a un union sacré. Mais on constate comme si il y a d'autres membres. Il y a un président, il y a un union sacré. Il y a moins de considérations. Il y a moins de considérations. Il y a une frustration. Il y a une frustration. Il y a une frustration. Samuel Bemba. Il y a une défense, mais il y a un ministère de la Justice. Samuel Bemba. C'est pourquoi je parle de la gourmandise politique. En chef de bâti. En chef de bâti. Il était capitaliste. Il était ministre. Ce n'est pas de l'économie à l'époque. Croïca stratégique. Et d'ailleurs même, je suis choquée pour dire que son expérience, tout ce qu'il a fait, n'a rien porté à la République. Et pourquoi elle a toujours besoin des postes ? Pour faire quoi ? Il doit être passés politiquement. il doit être patient politiquement c'est pourquoi on a dit que nous avons réfléchi dans les besoches cette histoire de ligno sacré est que risqué et silamade et que risqué et silamade et que nous avons surtout satisfait un jour il doit être opposé comment est-ce que Joseph dit ? le Pierre Lourdes le monde aussi bas le monde aussi c'est pourquoi vous voyez même à la place de ce gouvernement c'est le gouvernement le gouvernement soumis avec beaucoup d'attention il est sorti imminente c'est pour la première fois que nous avons d'accord avec Jérôme Situombe la société civile que je n'ai jamais rencontré il a fait une déclaration tous et cinq mois pour le rémanement pour ne pas satisfaire les gens du gouvernement comme il dit ça pour le gouvernement pour quel bilan ? il semblerait que le hasard le petit le minorité merci beaucoup non je reviens à Eliezer Tamboué je reviens à Eliezer Tamboué j'ai croisé monsieur Eliezer sur les escaliers il y a Hilton Hôtel on dirait il y a Hilton Hôtel avec Augustin Kamboué et tant que formateur et formateur il n'était pas il y a Hilton Hôtel qui est en cabinet Augustin Kamboué formateur et formateur voilà voilà et tant que politicien il doit vous prouver qu'il y a un homme d'Etat il 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 y a un service national il y a un homme d'Etat il y a un homme d'Etat il y a une députation il y a une place il y a une Assemblée nationale il y a un gouvernement pourquoi tout le monde il y a un gouvernement il y a quelqu'un ici il y a un homme d'Etat il y a un hydrocarbure c'est qui ? il y a un homme d'Etat il y a un homme d'Etat il y a un homme d'Etat aussi longtemps que on s'attendait vraiment il y a un homme d'Etat il y a un homme d'Etat je parle avec mon coeur parce que ce pays nous appartient tous ces nôtres dénominataires communs dans ce pays nous avons des priorités nous avons des priorités nous avons des priorités nous avons des priorités sur les plans économiques sur le plan social sur les plans sécuritaires ministre de la Défense à Sica ah bah le rôle j'ai perdu bien il y a un homme d'Etat il y a un homme d'Etat il y a un homme d'Etat non j'ai perdu toujours à servir la République dans le transport mais il y a un homme d'Etat il y a une défense à Sica il y a un homme d'Etat il y a un homme d'Etat qui je ne connais même pas est-ce qu'il a il la maîtrise il y a un homme d'Etat il y a un doyen quand même parmi les doyen il a fait 35 ans de lutte il y a un homme d'Etat je ne sais pas il y a un homme d'Etat je ne sais pas dis-moi j'envite à ce qu'il va apporter mais ce matin je viens vous dire une chose bah tu oyo bah ki maki na bouna gana bah ki ko vana na kan bah ou tu ko bombarde n'gunga n'gunga ce matin bah tu wana bah kanyi moutou moko as a yu ko filme bah arme lour y a fardesse as o tinda ba imaj il y a un M23 bah tu wana ba kanyi bah déplacé bah kanyi ye bah kanyi ye singa bah tiye ye bon acte ba posé peut-être nos amis vaman ko déplore y a un go il fallait ba remettre mamo ko a justice justice entendre ye bah y ba koukwa banda ko filme y a un go parce ke juste le téléphone a yu de renseigner biso ke a banda ko travaille ko le M23 parce ke ba koutu na kati wana ba kouwa ba kouwane nama ba bisi simu y a un kati ya teléfon y a un moutou ba tseye piné ba toubile ce n'est pas comme couragé acte mais kamen kongolais lilo a na prise de conscience ba y a tout ba zui chance y a ko gérer secteur par secteur y fo ba y a ba très bien kye ba zha devor une responsabilité y fo ba s'assurer voilà grand merci nan nenge bo ko continue toujours ko pe sa coup de pouce mabou konabino na kongolayf télévision et même banne kongolayf soa est et paillera pro kongolayf télévision et zali beaucoup plus implanté zali de coeur nabino mabou kamorissio 30 secondes messagerie na populace kongolais merci mwana mboka po na mwana mwana souka na kongolayf na kongolayf ba soutenir s'il vous le président de la république et aussi question y a prise de conscience mboka o ezali mboka nabiso le seul pays o o zabe a pesa biso sotibiso to lube l'kommote sotibiso manto sae l'kommote le bénosa est la mboka un jour donc j'appelle tout le monde à la prise de conscience moutika toujours qu'on peut sautement confiance nous sommes là pour parler de l'arrivée démocratique du Congo ce pays de Sibokimbangu il reste et restera toujours notre dé nominataire commun merci aussi pour votre attention merci beaucoup mwana 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 je suis mon secrétaire général mwana pourquoi pas c'est possible si mwana 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 au ministère, il y a plein. Place où il y a eu, c'est que Azali, Kotiya, Mayel, et Nyon, surtout pour l'espoir. Il y a un développement où il y a 145 territoires. Et ça, c'est sur le cabinet où il y a l'Oyeo, il y a l'Oyeo, 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 l'Oyeo et l'21, qui se déploie, l'Oyeo et laårt, les points économiques, qui se déprựeront pour tous les tentations en déconneurs. Qu'est-ce qui 트� disconnection de l'Oyeo? Ils ont le 2ème mandat, bien sûr. Et el sikali 4 ans? E tikali 4 ans sioris qu'il n'a pas droit à l'erreur. Il doit se choisir de bons collaborateurs Drops et Kund. Il y a de ses liens, l'Oyeo. le pouvoir est aussi là. Le pouvoir est aussi là. Le pouvoir est aussi là. Bien sûr, selon la constitution. Mais Baza a toujours la chance de regarder le pouvoir le plus haut du temps possible. Par quel mécanisme? Par les élections qui restent toujours la voie démocratique. Le pouvoir est toujours la voie démocratique. Ah, bien sûr. Politique est à l'agenda cachée. C'est pourquoi dans mon émission, j'interpelle les gens de l'île de PES. Baza kowalise na banani. Baza na banani na kowalise ya inyon sakré. Il sa finira mani.